Salut, c'est Denis. Juste avant de débuter ce magnifique podcast, je voulais simplement te dire que la prochaine session de mon programme Maigrir intelligemment débute le 13 septembre prochain. Les inscriptions sont en cours sur denisboucher.com et mon objectif est toujours le même, te fournir les outils afin d'atteindre ton poids santé et le maintenir pour le reste de ta vie. Si tu es prêt ou prête, va sur denisboucher.com maintenant. Mon téléspectateur, ma téléspectatrice, sois le bienvenu. Comme tu le vois, je suis confortablement installé dans cette bergère. Je voulais sortir la pipe de mon grand-père, mais je ne l'ai pas retrouvé, alors tu vas me prendre tel que je suis aujourd'hui pour te parler de ce sujet qui me passionne et le podcast, je l'ai intitulé Comment vivre une vie chiante grâce aux diètes. Réfléchis avec moi quelques instants. C'est quoi une diète? C'est un tas de conneries qui te racontent que tu ne dois pas manger beaucoup, donc tu dois être en privation de nourriture, tu ne peux pas manger tel aliment parce que c'est dangereux. Et si tu manges une banane, tu vas exploser de l'intérieur. Il y a un verre qui va monter jusqu'à ton cerveau et qui va le bouffer. Tu ne peux pas manger tel autre aliment parce que lui, il a un effet incroyable sur ton métabolisme que personne n'est capable d'identifier, mais vu que il l'a dit, il, qu'on ne sait pas c'est qui, il, tout le monde y croit. Et là, tu arrives avec le souper entre amis, en famille, et là, tu es toujours dans ta tête en train de te poser des questions. Mon Dieu, si je mange trop, je vais engraisser. Je ne peux pas manger tel aliment, je vais ballonner. Si je mange tel autre aliment, je vais faire des flatulences. Les gens vont perdre connaissance autour de moi. C'est un tas de foutues conneries. Écoute, ce n'est pas un mode de vie, ce n'est pas une vie saine. Ça n'a pas de sens vivre avec une telle mentalité. Il ne faut pas que je mange beaucoup de glucides. Ah, les glucides, ils sont tellement méchants. Mais c'est de la merde. Il y a plein de bons glucides, la meilleure diète, les meilleures diètes au monde étudiées, dont la diète méditerranéenne. Il y a des glucides, mais des glucides complexes. Et là, il y a un tas de crétins sur la planète qui croient que ne pas manger de glucides, c'est une bonne chose. Arrête d'adopter un mode de vie sain. Un mode de vie équilibré. Avec des aliments variés. Des aliments complets. Manger, c'est profiter de la vie. Ok, il y a un extrême. Il y a un continuum. Il y a le continuum de... Je ne mange plus rien. Il n'y a rien de bon. Il faut que je fasse attention à tout. À, je me laisse aller l'obèse morbide qui bouffe n'importe quoi en tout temps. Moi, je te parle de la voie du milieu. La voie du milieu est simple. Elle est belle. Elle est extraordinaire. C'est... Mange en fonction des besoins de ton métabolisme. Consomme des aliments sains et variés. Et profite de la vie. C'est un plaisir manger. Oui, c'est un plaisir. Ça fait du bien manger. Ça fait du bien manger avec des amis. Ça fait du bien manger en famille. Ça a un effet physiologique, psychologique, émotionnel. Et ça a un impact social important sur nous. Alors, si tu es encore en mode diète. Ah, il ne faut pas que je mange ici. Ah, il faut que je fasse attention à ça. Ah, ça, ça va me faire ballonner. Ah, ça, c'est épouvantable. Ils disent qu'il ne faut pas que je mange ça. Ah! Arrête. Arrête de croire toutes ces conneries. Un mode de vie équilibré. Va t'amener vers un poids santé. Et un mode de vie équilibré implique du plaisir. Non pas de l'inquiétude constante. Qu'est-ce qui vient avec une diète? De l'inquiétude constante. Des soucis constants. Une obsession constante. Personnellement, j'ai choisi d'être heureux dans la vie. J'ai envie d'être bien. Toutes ces conneries. Je le sais, je suis dans le domaine. Je sais toutes les conneries qu'on raconte. Pour moi, ça n'a pas d'importance. Mode de vie équilibré. Plaisir. Partage. C'est ça, l'alimentation. C'est ça que ça devrait être. Et parce que tu adoptes un mode de vie équilibré, qu'est-ce que ça va faire? Ça va t'amener à atteindre ton poids santé et le maintenir pour le reste de ta vie. Et en plus, tu vas vivre très longtemps. Oui, tu vas pouvoir maintenir la meilleure qualité de vie le plus longtemps possible grâce à ce mode de vie équilibré. Mon téléspectateur, ma téléspectatrice, bonne réflexion. Ici, je vais mimer la pipe de mon grand-père.